L'accueil du nouveau-né fait suite à la phase de préparation et de vérification du matériel et au briefing de l'équipe. Les mesures d'hygiène doivent être respectées, habillage, charlotte, masque, lavage des mains, soluté hydroalcoolique, gants. Le nouveau-né est placé en décubitus dorsal, la tête vers l'opérateur. Ces épaules peuvent être placées directement sur le plan de la table ou si nécessaire sur un linge replié de sorte que l'axe tête-coup-tronc soit respecté et que l'enfant soit en position neutre ou extension très modérée. Il ne doit être ni en hyperflexion ni en hyperextension. Le maintien de la bonne position une fois que l'enfant a été séché, stimulé, réchauffé et éventuellement aspiré, est illustré ici en salle de naissance sur un nouveau-né en détresse respiratoire et ventilation spontanée sous pression positive continue administrée au masque. Une fois la réanimation terminée et le nouveau-né stabilisé, il est possible de le placer en position regroupée à l'aide d'un cocon.